Romain, chapitre 10. Je me souviens fort bien, dans les premières fois, les premières fois que j'ai lu l'Épître aux Romains. Je ne comprenais pas pourquoi les chapitres 9 à 11 étaient là. Tu lis Romain, puis il y a plein de choses au début de la vie chrétienne que tu ne comprends pas, mais là, ce Romain 6, oui, c'est beau, Romain 7, formidable, Romain 8, c'est extraordinaire, probablement un des plus beaux chapitres de la Bible. Tu arrives à Romain 9, tu fais « Hum, Romain 10? Ah ouais, Romain 11? » Qu'est-ce que ça fait dans Romain? Romain 12, ça repart. Pourquoi parler autant d'Israël dans Romain? Il y a beaucoup de bonnes réponses, il y en a des plus simples, des plus compliquées. Et mettons, on y va avec la simple ce matin, c'est que les 39 premiers livres de la Bible, on parle de l'histoire de la rédemption de Dieu au travers du peuple d'Israël. Dieu se choisit un peuple sur la terre, Israël, pour recevoir son plan de sauver pour l'éternité un peuple spirituel. Donc, les chapitres 9 à 11, ça sert à mettre les choses en perspective. La place de la loi, la place de la foi, la place de l'Israël terrestre, son peuple terrestre, les païens, comment tout ça fonctionne? La promesse d'Abraham, le peuple spirituel plus tard, le reste d'Israël. Peut-être que là, vous dites, je ne comprends pas tout, c'est correct. Ces chapitres-là sont là justement pour qu'on comprenne mieux. Une des choses qui est évidente au chapitre 9, c'est que Dieu n'improvise pas. Dans toute l'histoire, c'est son plan qui arrive. J'attire votre attention au verset 16 du chapitre 9. « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » On va voir un autre passage ici au verset 28. « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Ce qui arrive, c'est ce que Dieu a résolu. Les gens qui sont sauvés, le peuple qui est choisi, tout ça, on parle juste de la miséricorde. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de ce que je fais, ça dépend de la miséricorde de Dieu. Maintenant, on est rendu au chapitre 10. Puis si on résume le chapitre 10 en trois mots, c'est « Dieu veut sauver. » Comme on va le voir ce matin, le point culminant du plan de rédemption, c'est Jésus-Christ. Et le chapitre 10 va mettre trois choses en relief. Oui, on va voir le chapitre 10 au grand complet ce matin. Trois choses. La première, on va continuer sur le thème de l'inefficacité de la loi et de la justice propre devant Dieu. La deuxième chose qu'on va voir, c'est l'efficacité de la justice qui vient de Dieu. Et la troisième, « Israël n'est pas excusable. » Donc, frères et sœurs, quand on approche du chapitre 10 de Romain, ce chapitre-là nous ramène au cœur de l'Évangile. Je le répète, Dieu veut sauver. Donc, j'y vais, on commence, on va lire les trois premiers versets. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont point soumis à la justice de Dieu. » Alors, au verset 1, Paul parle de « eux ». Le « eux », c'est les Juifs. Et donc, Paul reconnaît au verset 2 que les Juifs, c'est un peuple zélé pour Dieu. Que ça soit pour l'apprentissage de la loi, que ça soit les sacrifices, que ça soit les fêtes, que ça soit les cérémonies, les dîmes, le sabbat, la grande majorité des Juifs étaient très religieux et étaient pas mal bons à pratiquer ce qu'ils devaient pratiquer. Mais si vous voyez au verset 2, il y a un gros « mais ». Il y a un gros, gros « mais ». Donc, c'est un peuple zélé pour Dieu, mais c'est un peuple zélé sans intelligence. Et le verset 3 nous explique qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle d'un zèle sans intelligence. Au début du verset 3, ça nous dit qu'ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Ici, Paul n'est pas en train de dire que le peuple zélé ne savait pas que Dieu était juste. Non, pas du tout. Mais pour eux, la justice qu'ils devaient se présenter devant Dieu, cette justice-là devait venir de leurs œuvres, devait venir de leurs propres actions, de leur capacité à se conformer à la loi, de se conformer au rituel, à ce que Dieu demandait. Pour eux, pour les Juifs, c'était impossible de concevoir que la justice nécessaire pour être déclarée juste devant Dieu, ça ne pouvait pas venir d'eux. Pour eux, c'était impossible de concevoir que la justice qui est bonne devant Dieu, c'est la justice qui vient de Dieu. C'est pour ça que lorsque Jésus est venu, il a commencé à prêcher l'Évangile, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume, il a commencé à prêcher que la justice de Dieu était présente avec eux, bien, ça n'a pas collé avec eux, mais pas du tout. Parce que comme j'ai parlé la semaine passée, les Juifs étaient en train de se construire un pont d'or avec leur religion, avec leur justice propre, avec ce qu'eux croyaient qui était nécessaire pour être juste. Donc, eux avaient un pont d'or. Et ce pont d'or-là fait en sorte que quand une solution arrive, tu ne la regardes pas parce que tu n'as pas de problème. C'est rare qu'on va aller chez le docteur si on n'est pas malade. Je vais rarement chez le garagiste et je lui disais, non, mon auto va bien, je viens juste à rendre visite, moi. On ne fait pas ça. Alors, quand Jésus est venu pour dire, je suis la solution à votre problème de péché, eux, ils n'ont pas dit, ils ont dit, non, tu nous déranges en fait. On a notre pont, on est correct. Jamais ils ne se sont soumis à ce que Jésus est en train de leur dire. Il leur a dit, croyez en moi, vous allez être corrects. Ils ont dit, croire en toi, bien non, on est corrects, nous. On met notre confiance en quelqu'un d'autre. Un zèle sans intelligence. Le zèle sans intelligence qui fait référence ici, c'est que tu cours, tu cours, tu cours, mais juste pas sur le bon chemin. Mais tu cours pour vrai, par exemple. Le seul problème, c'est que tu es sur l'autoroute du « je suis capable ». Et l'autoroute de « je suis capable » ne t'amène jamais juste devant Dieu. La ligne d'arrivée, c'est jamais une déclaration que tu es juste. L'autoroute de « je suis capable » t'amène juste en enfer, loin de Dieu. Donc, c'est exactement où est-ce que les Juifs s'en allaient. Ici, je parle en généralité. On voit ici l'expression « la justice de Dieu ». L'expression même « la justice de Dieu », ça l'implique plus que d'être déclaré juste devant Dieu. Ça l'implique ça. Donc, Dieu nous déclare juste. Mais c'est aussi l'action de Dieu de vouloir apporter quelqu'un en relation avec lui. Quand Dieu parle de justice ou de justifier, c'est l'action que Dieu fait pour amener quelqu'un en relation avec lui. Les Juifs n'avaient pas compris que Dieu voulait leur donner la justice, que Dieu voulait. Il était l'initiateur de cette relation-là. Les Juifs, eux, pensaient que c'était eux les initiateurs. Non, c'est clair, c'est un don gratuit. T'achètes pas la justice de Dieu avec des œuvres, avec une bonne religion. T'achètes pas Dieu, t'achètes pas de bénédiction, t'achètes pas ton salut. T'achètes rien du tout. Et au verset 4, ça nous explique pourquoi 4 et 5, c'est très clair. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. On le sait, Jésus a parfaitement accompli la loi. La loi que personne pouvait suivre, que personne pouvait honorer, que personne pouvait accomplir, Jésus l'a faite. La justification que Dieu pourvoit est celle qui nous est attribuée en vertu de notre union à Christ par la foi. Je répète cette phrase-là. La justice que Dieu pourvoit, elle nous est attribuée par la vertu de Christ, de notre union avec Christ. L'argument de Paul ici, c'est que c'est complètement ridicule de chercher d'être juste par l'accomplissement de la loi, car l'accomplissement de la loi nous a déjà été pourvu en Jésus-Christ. Pourquoi essayer de vivre une vie qui est incapable, nous sommes incapables de vivre cette vie-là? Pourquoi essayer de la vivre quand Jésus, à côté, lui, l'a faite pour nous? Je vous ai le saut. À quoi bon rouler sur une autoroute toute ta vie en sachant que jamais tu vas arriver à destination? Quand Jésus dit, fais-moi confiance, embarque avec moi, je suis non seulement capable de conduire, mais je sais le chemin et on va se rendre à destination. Pourquoi conduire toi-même sur le chemin qui s'en va en enfer quand Jésus dit, ben moi, je le sais le chemin. En fait, je suis le seul chemin. Fais juste embarquer avec moi, puis ça va être correct. Donc, la justice de Christ, la justice de Dieu nous est donnée parce qu'on peut embarquer avec Jésus, justement dans cette fameuse voiture-là qui nous amène directement auprès du Père. Pour renforcer son argument, ici au verset 5, il dit, « En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Ça, c'est une citation de Lévitique 18, 5. Ce verset-là était compris par les Juifs que la vie venait de la loi. Donc, si tu mettais en application la loi, tu pouvais vivre par elle. Oui, mais en effet, du verset 5, lis le verset 5 au verset 4. Il y a juste une personne qui peut vivre face à face avec la loi. Il y a juste une personne qui peut accomplir la loi et vivre par elle. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui seul. Alors, personne peut dire, « Moi, je vais vivre par la loi. » La loi est une source de vie. En fait, la loi démontre que tu es un pécheur et que tu as besoin d'une justice meilleure que la tienne. C'était ça le rôle. La loi était là pour nous pointer à Jésus-Christ. C'est un pédagogue, ça nous parle dans Galate. Donc, il y a juste Christ qui peut rester juste devant la loi. Lui seul l'a accompli parfaitement. Donc, pourquoi moi, je voudrais le faire tout seul? Pourquoi moi, je voudrais me présenter devant Dieu avec la loi? Le verset 5, c'est une condamnation contre ceux justement qui veulent se présenter devant Dieu avec leur justice propre. Il n'y a personne qui peut vivre face à la loi. Pourquoi tu essaierais de faire ça? Mais il y a Jésus, lui. Jésus, lui, l'a fait. Donc, pourquoi tu n'y fais pas confiance? Il l'a fait pour toi. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui n'est pas une bonne nouvelle? C'est que ces cinq versets-là crient haut et fort que la justice propre, que la justice qui pourrait venir des œuvres, que la justice qui pourrait venir de l'observation de la loi, que la justice qui viendrait du zèle religieux ne sert à rien pour nous justifier devant Dieu. Notre vie ici sur terre, la façon qu'on vit, n'a aucun impact devant Dieu. Nous ne pouvons pas se présenter devant Dieu avec quelconque acte qu'il pourrait faire comme « Ah oui, bien là, ça, je vais te récompenser pour ça. » Non, ma vie ne sert à rien. Je n'ai rien dedans de moi pour pouvoir acheter mon salut ou pouvoir mériter mon salut. Et ça, comme je dis, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle du tout parce que ça condamne l'humanité au grand complet. S'il y a juste Jésus qui peut accomplir la loi et vivre par elle, ce qui veut dire que le reste de l'humanité est condamnée par la loi et un jugement repose sur eux parce que Dieu est réellement juste. L'humanité est condamnable. Alors, qui peut être sauvé? On continue, on est juste rendu au verset 5. Il en reste encore un petit peu. Qui peut être sauvé? Verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel si en enfer descendre Christ ou qui descendra dans l'abîme si faire remonter Christ entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Pour cimenter son argument que personne ne peut être juste par l'observation de la loi, Paul, c'est 2 Théronome, chapitre 30, versets 12 à 14. Et l'essence de ce qu'il dit au verset 6 et 7, c'est que tu n'as pas besoin d'aller au ciel. Tu n'as pas besoin d'aller dans l'abîme pour trouver la justice. Tu ne trouves pas la justice. C'est la justice qui te trouve. Christ, il est venu. Christ est mort, Christ est ressuscité. Ici, le ciel et l'abîme, c'est une illustration de l'œuvre de Christ. En d'autres mots, n'essaie pas de rien faire. Vous ne vous souvenez pas de ce que Jésus a dit sur la croix? Tout est accompli. Elle ne sait pas d'arrêter, arrêter, arrêter d'essayer de faire de quoi pour vous gagner quelque chose au ciel. Tout est accompli. Je relis le verset 8. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La justice de Dieu est disponible, est accessible. Sans la loi, tu peux la recevoir par la foi. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Une traduction de Simon Courant ici serait, l'information est toute là. Arrête d'essayer de chercher. Arrête d'essayer de monter au ciel. Arrête d'essayer de regarder dans ta religion, dans ton coffre à outils. Arrête d'essayer de chercher. L'information est là et elle est accessible à n'importe qui. Dieu veut sauver et il a pourvu à ce qui était nécessaire. Et là, Paul continue à expliquer le message qu'il prêche, l'évangile qui sauve. Passage hyper connu ici. Verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Les versets 9 à 13 expliquent, c'est l'explication des versets 6 à 8. On ne peut pas voir plus clair ici que c'est par la foi que nous pouvons être sauvés. On ne peut pas plus voir, si c'est plus clair que ça qu'au verset 9 et 10, même en fait toute la gang, verset 13, que c'est en croyant du cœur qu'on peut être sauvés. Parce que quand tu crois que Christ est mort puis ressuscité pour toi, c'est par la foi qu'on peut être justifié. Croire. Si tu crois dans ton cœur, c'est en croyant du cœur. Croire. C'est comme ça qu'on parvient à la justice. C'est comme ça qu'on parvient au salut. C'est comme ça qu'on devient réconcilié avec Dieu. Croire. Croire, c'est quoi croire? Croire, c'est abdiquer quelconque notion que je pourrais être impliqué dans mon salut. J'ai rien à voir avec mon salut. Est-ce que je le crois? Est-ce que j'en suis convaincu que je n'ai aucune part à jouer dans le fait que je sois sauvé? Croire. C'est être convaincu que mon incapacité de me conformer à la loi a été payée par Christ. Point hyper important. Est-ce que ce matin, je suis convaincu que le fait que je ne sois incapable de me conformer à la loi de Dieu, au standard moral de Dieu, le fait que je sois pécheur a été payé par Christ. Croire. Croire. Croire, c'est faire confiance que Christ a tout fait ce que je n'étais pas capable de faire. La première, il a vécu une vie que je n'étais pas capable de vivre. Je fais confiance que lui l'a vécu et que sa mort, elle est suffisante pour me racheter, pour justifier Dieu. croire. Croire, c'est que alors que Dieu m'a apporté à réaliser la justification par la foi, je réalise que ça continue toute ma vie. Que ma conformité en tant que chrétien à ce que Dieu me demande de faire, c'est encore lui qui va le produire. Croire. Croire, c'est me reposer de mes œuvres parce que je me repose sur ceux de Christ. Je fais confiance que Christ va m'emmener à bon port parce que c'est lui qui le promet. Croire. Je crois que l'œuvre de Christ à la croix, à la résurrection, élevée est suffisante pour m'emmener au salut, pour me faire marcher d'une façon agréable à Dieu et me faire entrer dans la gloire éternelle. Est-ce que je crois à ça? Est-ce que je m'appuie sur ça? Quand ça nous parle ici au versets 9 et 10 de croire, c'est de littéralement abandonner toute conception humaine que j'ai quelque chose à apporter dans mon salut, dans ma marche ou dans ma glorification. La justice que Dieu nous donne en Christ, et ça, c'est très humiliant, c'est une justice clé en main. Imaginez, je relis le verset 13, « Car quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Tu ne peux pas avoir plus clé en main que ça. Quand au verset 8, ça nous disait que l'information était toute là, oui, oui, l'information est toute là. Tu as juste besoin de croire. Mais au verset, c'est implicite un peu partout. Non seulement l'information est accessible, mais c'est simple. C'est hyper, hyper simple. Tout ce que Dieu veut que je fasse, c'est abandonne l'idée que tu es quelqu'un qui peut se présenter à Dieu de lui-même et plutôt reconnaît que Christ, c'est la seule solution pour toi. Il a fait tout ce qui était nécessaire pour pouvoir te revêtir de sa justice. Mais c'est grand. C'est grand et c'est beau. Ça n'a pas de sens. Quiconque, quiconque, au verset 13, peut se présenter devant Dieu, justifier, parce que justement, Christ a tout fait. Réalisons le verset 12. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec puisqu'ils ont tous un même seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. La justice de Dieu est pour n'importe qui. La justice de Dieu ne fait aucune discrimination. Que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois un grand pêcheur, que tu sois un petit pêcheur, que tu sois religieux ou que tu sois pas religieux, tout le monde a accès à être justifié par Dieu de la justice qu'il a pourvue en Jésus-Christ. Je sais pas pour vous, mais c'est énorme. Et dans ce temps-là, un petit peu avant, avant que Jésus vienne, ça semble que les Juifs auraient dit que c'était réservé pour eux. Mais là, ça s'est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Quiconque croit, au verset 12, tous les croyants sont tous unis au même Seigneur et reçoivent tous les mêmes bénéfices de son œuvre. Que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois n'importe qui, quand tu mets ta foi, tout le monde reçoit les mêmes bénéfices parce qu'ils ont tous le même Seigneur. Alors, je nous pose la question. Je pense que c'est une des questions les plus importantes qu'on ne pourrait pas se poser ce matin. Si Dieu pourvoit à une justice parfaite pour moi, si Dieu pourvoit à tout ce qui est nécessaire en Jésus-Christ pour que je puisse rentrer en relation avec lui, pourquoi accepterait-il que je puisse rentrer dans ma justice imparfait devant lui? Si Dieu pourvoit à tout ce qui est nécessaire à un prix énorme, Jésus, séparé du Père, portant la lourdeur, le poids, la condamnation de mes péchés, si pourvoir à ma justice a coûté ça, comment je pourrais être assez arrogant et dire, moi, je vais me présenter devant Dieu avec ma propre justice, je pense que ça va être correct. Ish. Christ a réellement tout accompli la loi. Christ a payé le prix de notre incapacité. Alors, c'est important qu'on abandonne l'idée qu'on est des bonnes personnes. Parce que tant et aussi longtemps que je suis une bonne personne, que je suis un bon religieux, que je n'en ai pas fait si pire que ça, que je suis moins pire qu'elle et que lui, tant et aussi longtemps qu'on établit notre valeur selon ce qu'on reconnaît sur la terre, on ne pourra jamais, aussi bon qu'on est, on ne pourra jamais goûter la justice que Christ nous offre. Est-ce que ça nous dit clairement au verset 9, au verset 10? clairement croit. Croit. Croit que Dieu a pourvu. Croit que c'était suffisant. Croit. Ce n'est que par la foi que nous pouvons être justifiés devant Dieu. Je vous lis ici Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi quelqu'un voudrait avoir un autre moyen quand Dieu dit c'est par la foi qu'on peut nous justifier. Pas par les oeuvres, pas par les actions. C'est ce qui m'apporte au troisième point. Parce qu'à date, c'est le message le plus extraordinaire qu'il ne peut pas avoir. Dieu veut sauver, me sauver, moi pécheur. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu fasses, Simon? Crois. C'est tout. Crois. On va tous être d'accord. Ce message-là, c'est le message le plus glorieux qui soit. Et si c'est le message le plus glorieux qui soit, c'est un message qui doit être proclamé. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qui il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand il dit ici, comment donc invoqueront-ils? Qui devrait entendre l'Évangile? C'est qui le « il »? « Il » devrait. C'est qui ce monde-là? Le verset 12 est clair. Les Juifs puis les Grecs. Le verset 13 est encore plus large. quiconque. Tout le monde devrait entendre le message glorieux de l'Évangile. C'est capital. C'est par la foi que quelqu'un peut être justifié. On vient de le voir en longueur. Et la foi, selon le verset 17, la foi vient de la connaissance de la vérité. Tu ne peux pas croire si tu ne connais pas la vérité. Donc, la parole de Dieu. Pour qu'une personne puisse avoir accès à la justice de Dieu, elle doit d'abord entendre parler de la provision que Dieu a fait en Jésus-Christ. Je répète ça. Pour qu'une personne puisse avoir accès à la justice de Dieu, elle doit préalablement avoir entendu parler de la provision que Dieu a fait pour cette justice-là en Jésus-Christ. Je dois connaître Christ, je dois connaître qui je suis, qui est Dieu avant de pouvoir être justifié parce que c'est par la foi que je suis justifié. Donc, l'Évangile comprend c'est un Évangile missionnaire. Lorsque quelqu'un comprend le salut, donc je m'adresse, j'espère, à vous aujourd'hui, on doit comprendre que le seul moyen qu'une personne puisse être justifiée devant Dieu, c'est si on leur dit. Si on prêche l'Évangile ou sinon, ils ne pourront pas n'entendre parler, ils ne pourront pas être justifiés. la justification par la foi, c'est le moteur de l'évangélisation. Si on ne parle pas, la vérité ne sera pas proclamée. Tu parles-t'on de le gazon de ton voisin tant que tu veux, mais il ne sera jamais sauvé. Si on ne proclame pas l'Évangile, ils ne pourront pas croire. donc ne pourront pas être justifiés. C'est sérieux. C'est hyper sérieux parce que Dieu veut sauver. C'est clair dès le début du message et c'est clair dans le Romain, c'est clair dans le Nouveau Testament, c'est clair Jésus à la croix, c'est clair. Dieu veut sauver et il veut nous utiliser pour le proclamer. C'est moi, ma job, c'est votre job, c'est chacun de notre job. C'est à nous, les croyants, de proclamer que Dieu veut sauver et qu'il a pourvu à ce qui était nécessaire. Les gens autour de nous doivent être confrontés avec la vérité. Je dis confrontés parce que quand on dit à quelqu'un tu t'en vas en enfer parce que t'es injuste, parce que t'es un pécheur, on les confronte. Surtout quand la plupart des gens, la grande généralité des gens pensent qu'ils sont assez des bonnes personnes pour pouvoir rencontrer Dieu. On les confronte avec la vérité et la vérité vient de la parole de Dieu. Ni plus ni moins. C'est notre responsabilité comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche. C'est notre responsabilité, frères et sœurs. Mais je ne veux pas dire responsabilité. C'est mon privilège, c'est notre privilège. Je ne veux pas dire responsabilité. C'est notre privilège de partager que Dieu veut sauver. Y a-t-il une meilleure nouvelle? Y a-t-il un post sur Facebook plus digne que de dire Dieu veut nous sauver? C'est un privilège. C'est notre privilège. Dieu nous le demande. Et au-delà que Dieu nous le demande. C'est la chose la plus digne qui peut être faite qu'on parle de lui parce qu'on a été bénéficiaires justement de cette justice-là. Mais ce n'est pas juste nous que je dirais une responsabilité. Ceux qui entendent la vérité ont aussi une responsabilité. Alors, lis le verset 16. « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Ici, Paul cite Esaïe 53 au verset 1. On se souviendra très bien que ce qui se passe dans Esaïe 53, c'est le passage de l'Ancien Testament qui décrit le mieux que Christ est venu nous racheter, qui est venu mourir pour nos péchés. Il n'y a pas de passage plus clair qu'Esaïe 53. Si vous voulez évangéliser un juif, ça commence à Esaïe 53. L'œuvre de Christ à la croix, elle est démontrée d'une façon extraordinaire. Et ici, il cite Esaïe 53. Les juifs savaient que Dieu était pour pourvoir une justice meilleure que ce qu'il y avait ici sur la terre. C'était écrit. C'était écrit qu'il était pour avoir quelqu'un qui était pour venir mourir pour leur péché. C'était écrit. On n'a pas temps d'aller le voir, mais vous irez lire Esaïe 53. Vous pouvez lire aussi l'Epsomme 22. C'est clair. Les juifs savaient, savaient que quelqu'un viendrait mourir, que Dieu pourvoirait à une justice supérieure, une justice parfaite, une justice excellente qui ferait en sorte qu'ils seraient pardonnés de tous leurs péchés. C'était écrit et ils n'y ont pas cru. Ils se l'ont fait dire que ça a été prêché pendant mille quelques années, mille quatre cents, mille cinq cents ans, ça a été prêché. Ils n'y ont pas cru. Ils n'y ont pas cru. Verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire. Leur voix était allée par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. C'était connu. Ça faisait des années que c'était prêché. Ça faisait des années que dans les synagogues, Ésaïe 53 et l'Obsombe 22 étaient dits. Ésaïe a été écrit environ 700 ans avant Jésus. Ça faisait au moins 700 ans. Mais Noé aussi prêchait l'Évangile avant. C'était écrit, il savait. L'expression aux extrémités du monde, c'est souvent c'est une expression qui voulait qu'impliquait le royaume ou l'empire sous lequel il était ici. On parle de l'empire romain. Les Juifs avaient entendu parler. Les Juifs avaient entendu parler de cette justice que Dieu pourvoirait. Mais comme j'ai dit, quand tu n'as pas de problème, tu ne regardes jamais la solution. Quand ton pont qui te rend à Dieu est suffisant, tu n'as pas besoin que Dieu vienne à toi. Ce n'est pas parce que tu sais que Dieu va pourvoir une justice que tu veux nécessairement que Dieu te justifie. savoir tout à propos de Jésus ne te sauve pas. La théorie à propos de Jésus ne justifie personne. Ce n'est pas parce que Dieu se révèle à toi et qu'il te dit que tu es pécheur et qu'il te dit qu'il t'aime et qu'il te dit que Jésus est mort sur la croix. Ce n'est pas parce que Dieu se révèle à toi que tu veux nécessairement qu'il te sauve, que tu veux nécessairement abandonner l'idée que tu es une bonne personne. Les Juifs n'ont pas voulu l'abandonner. Puis Dieu n'a pas ménagé les efforts avec Israël. Encore, encore et encore il leur a démontré sans retenue qu'il voulait qu'il se tourne vers lui. Allons-le verset 19. Mais je dis Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est pas une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. C'est les païens ça. Et Isaïe pousse la hardière jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Paul avance que le fait que les nations se sont tournées vers Dieu pour pouvoir être justifiées. Ça aurait dû provoquer dans les Juifs une jalousie. Une jalousie certaine. Donc, les Juifs sont là qui offrent un culte à Dieu et ils regardent les païens qu'eux autres se tournent vers le même Dieu puis qu'ils veulent être justifiés puis qu'ils veulent suivre et qu'ils en auraient Dieu. Ça aurait dû allumer des lumières. Mais non, ça n'a pas allumé de lumières. Ils ont voulu faire tuer les païens. Mais non. Tout était là. Tout était là pour les Juifs. Tout était là pour qu'ils comprennent à quel point Dieu voulait les sauver. Une justification efficace. Jésus a tout accompli. Une simplicité d'accès. Tout ce que tu as besoin, c'est de croire. Tu as juste besoin. La lumière n'a jamais allumé. Mais non. Mais non, ils ne se sont jamais tournés vers Dieu pour dire « Sauve-moi ». Ils ont le cœur de Dieu en terminant. Mais au sujet d'Israël, il dit « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Contredisant. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Et vous avez été rebelles. Vous êtes donc inexcusables parce que vous aviez la vérité. Je vous l'ai révélée. Et vous avez regardé le train passer. Et vous n'avez jamais voulu embarquer dedans. Vous êtes inexcusables. Lui a tout fait et Israël n'a jamais répondu. Ici, j'aimerais faire une parenthèse. Au verset 9, c'est clair, clair que Dieu est souverain et tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'accomplit. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui fait tout. Si vous étiez là, on en a parlé. C'est Dieu qui fait tout. Au chapitre 10, vous avez remarqué que la responsabilité est sur le peuple. Paul garde une tension entre la souveraineté de Dieu et le libre-arbitre. Les deux sont là. Donc, chapitre 9, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui sauve. C'est parce qu'il fait misère garde à qui il fait misère garde. Au chapitre 10, c'est vous êtes inexcusables parce que vous avez refusé. Je referme la parenthèse. J'aimerais amener trois applications par rapport à ça. Et c'est simple. Très, 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 très simple. Moi, je suis un pêcheur. Un vrai. Je ne sais pas si je suis le plus grand, mais je suis un vrai pêcheur. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous justifié par Christ. Convaincu que si je meurs aujourd'hui, ce qui m'attend, c'est Dieu qui va dire « Rentre dans la joie de ton maître bon et fidèle serviteur. » Non pas parce que je suis un bon et fidèle serviteur, mais parce que la justice de Christ m'a été donnée et appliquée chaque jour de ma vie. La première application que j'aimerais faire, c'est folklorique au bout. On est sauvés. On est justifiés. Il y a eu cet échange-là injuste entre ma condamnation, mon péché et la justice de Christ. Jésus est venu vivre cette vie-là parfaite. Toutes les petites choses que moi, je me garde, pour moi, tous les petits bonheurs et les petits mensonges et les petites exagérations et les petites convoitises et les petits ça, lui, il n'y en a eu aucun. Pourquoi? Pour que je puisse être sauvé. Non seulement ça. Alors que moi, je ne veux pas souffrir. Alors que moi, j'ai de la misère à me consacrer. J'ai de la misère à me sacrifier. Lui, il a dit, « Papa, jusqu'au bout, je vais y aller. Non pas ma volonté, mais la tienne est allée mourir sur la croix. » Il n'a pas juste mort sur la croix. Il a été séparé avec lui-même. Il a été séparé avec son père pour que moi, maintenant, à mon tour, je puisse être uni à lui pour un instant. Pour un instant, il a repoussé la joie d'être uni avec son père pour que pour l'éternité, je puisse être uni dans cette joie-là. Vous irez lire ça dans Jean 17. C'est époustouflant. Et la mort, on n'a pas pu le retenir parce qu'il est Dieu. Attendez, c'est folklorique. Vous m'avez entendu dire ça. Vous le savez, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est réellement arrivé. Puis non seulement ça, ça nous dit au verset 17 que si la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est simple, on a une Bible. J'en ai plusieurs, plusieurs versions. Un instant, il y a des gens qui ont payé le prix de leur vie pour l'écrire. Non seulement pour l'écrire, il y a des gens qui ont consacré leur vie à la copier. Il y a des gens qui sont morts encore et encore et encore, des centaines, des milliers de personnes qui sont mortes pour que la parole de Dieu puisse être retranscrite. Il y a des gens qui ont investi leur vie entière pour la retranscrire. Il y en a qui ont vécu leur vie entière pour la traduire. Aujourd'hui, si j'ai la Bible en français, si j'ai la parole de Dieu dans ma langue, chose que ce n'est pas toutes les langues qu'ils ont, c'est un fait extraordinaire. Ce n'est pas fini. Il y a deux mille ans de témoignages que les gens sont morts, qui ont sacrifié leur vie juste pour faire en sorte que le prochain puisse entendre parler de la justification par la foi. Il y en a qui se sont fait brûler, qui ont passé à la guillotine, toutes les pires atrocités parce qu'ils mettaient de la valeur à ce message-là juste pour pouvoir le proclamer. Ce n'est pas fini. En 1996, au mois d'octobre, Gilles et Antoine sont venus chez nous. Pour eux, c'était assez important la justification par la foi. Ils sont venus chez nous pour me dire la vérité, me confronter avec la vérité. Ils sont venus m'annoncer le salut en Christ. Donc, la première implication, c'est voyez-vous à quel point Dieu voulait me sauver et à quel point Dieu veut vous sauver? et le thème de l'éternité, ça va être alléluia, gloire te soit rendue parce que tu veux me sauver. Alors, le thème de ma vie aujourd'hui devrait toujours me ramener à cette vérité-là fondamentale. Deuxième application. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Si ce message-là valait de la peine pour moi, je suis reconnaissant pour toute l'éternité que Gilles et Antoine ont obéi à ce que Dieu voulait parce que ça fait en sorte que je suis ici aujourd'hui. Dieu les a utilisés eux autres. Si c'était important ce message-là que j'ai entendu ce soir-là, mon docteur 1936, ça doit être assez important que je le prêche encore aujourd'hui pour que d'autres puissent l'entendre. L'évangile qu'on reçoit, la justification par la foi, ça c'est missionnaire. Je ne peux pas garder ça, enterrer ce trésor-là et penser qu'il va fructifier. Non, non, ce que Dieu veut c'est que je l'investisse pour son royaume et que ça puisse faire des petits. Ce que tu reçois, tu le partages. Peu importe comment, ce message-là doit être proclamé, je le redis encore, est-ce qu'il faut vivre l'évangile? Absolument, les gens doivent voir que c'est conséquent ce qu'on vit et ce qu'on dit. Absolument, mais c'est par la proclamation de la vérité qu'ils vont être sauvés. Qu'est-ce qui nous retient de le faire? Ah, je ne sais pas comment. Oui, puis ça ne se pose pas sur toi. Oui, mais là, on est en pandémie, sinon je... Oui, puis est-ce qu'on est en train de prier? Seigneur, comment on peut être un flambeau dans ce monde de ténèbres même quand c'est difficile? Seigneur, viens produire en moi. Troisième. Troisième application. Ça va être très court. Es-tu justifié As-tu reçu l'assurance que tes péchés sont pardonnés et que tu as la vie éternelle? As-tu cette assurance-là que si tu meurs aujourd'hui, Christ, Dieu, va t'accueillir, non pas parce que tu es bon, mais à cause des mérites de Christ, à cause de ce que lui a fait? Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu t'es tourné vers Dieu un jour et qu'il t'a dit sauve-moi? T'es la seule solution. Parce que je tiens à vous dire une chose. Israël, en généralité, on a regardé le train passer et l'enfer va être rempli de gens comme ça. Ils sont inexcusables et la même chose aujourd'hui, on est inexcusables si on ne répond pas à cet appel si grandiose d'être justifié. En conclusion, j'ai juste une chose à dire et je vais le prier. Seigneur, gloire te soit rendue pour ta volonté de vouloir sauver quelqu'un comme moi. Merci, Seigneur, parce que de A à Z, je peux te voir. Merci, Père, parce que t'es allé de longues distances et t'as fait ce qui était nécessaire. J'aurais jamais pu imaginer à quel point c'était grand le sacrifice de Christ et à quel point ça te coûtait cher. Merci, merci, merci et encore merci. Et ma prière maintenant, c'est que cette vérité puisse produire en dedans de moi une symphonie. Que, Seigneur, toutes ces vérités-là, chaque note puisse être jointe ensemble et être une symphonie pour que le monde entier puisse entendre de ma bouche et de ma vie à quel point tu es digne et à quel point l'Évangile et la musique, la vérité, la plus sublime qui soit, soit honorée. Mes Pères, viens le produire en dedans de moi, viens le produire en dedans de nous. On est dépendants de toi. Toi, tu le sais, mais rappelle-nous, rappelle-le-nous jour après jour. à toi, soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. verset la gloire, l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021